Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog, un peu plus spécial que d'habitude passée aujourd'hui. C'est le coiffeur. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, j'ai une coiffeuse qui vient à domicile. C'est une coiffeuse à domicile et je l'ai depuis des années. Donc là, c'était temps qu'elle s'occupe de mes cheveux. Parce que là, clairement, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, on est le 11, jeudi 11 octobre. Il est, je pense, pas loin d'hier. Honnêtement, je voulais dormir un peu plus. Parce que clairement, je ne vais pas faire de sieste tantôt, vu qu'elle vient à 14h. Mais il fallait que je fasse quelque chose. J'aurais bien aimé me faire un soin. Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait et que ça me fera le plus grand bien. Il faut que je donne le médicament à Hutch parce que, voilà, Hutch va beaucoup mieux à Hutch. Doudou, on va prendre le médicament ? On va prendre le médicament. Il va beaucoup mieux franchement. Voilà, il va nickel. Donc il a un médicament le matin, un autre le midi et le même que le matin le soir. Donc ça va, je gère plus ou moins. Et puis bon, c'est que pendant une semaine. Donc ça va. C'est juste pour éviter les infections. Et puis pour ne pas qu'il ait mal aussi. Parce que je peux vous dire que lundi soir, il avait hyper mal. Il n'était pas bien, etc. Donc on reste avec les médicaments. Sinon, je vais ranger parce que là, clairement, c'est le bazar. Je vais faire mon soin. Je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire mon soin. Je vais attendre ma mère. Et on va ranger toutes les deux parce que, clairement, toute seule, c'est pas possible. Moi, je vais ranger mon bureau. Parce que du coup, hier, je me suis maquillée et j'ai tout laissé. Voilà, comme d'abord, j'ai envie de dire. Euh... Voilà, sinon, c'est tout. Et je m'habillerai parce que je vais pas sortir bien là. Puisque j'ai un peu froid. Mais là, ça va, puisqu'ils ont mis le chauffage. Donc ça va, c'est pas trop trop froid. Donc ça va. Euh... J'avais oublié de vous montrer, Euh... Dans le vlog de... De... Lundi. En fait, j'ai acheté ça chez, euh... Alson, donc j'ai pas encore testé. Je pense que je testerai, euh... Samedi, je sais pas. C'est ça. Donc, c'est un peu comme chez Sephora. Euh... Vous savez, les... Comment ça va ? Hum... Les... Les chaussettes, là, euh... Il y a à l'amande. Là, c'est à l'amande. En gros, il y avait aussi à l'avocard. Mais j'aime pas trop. Donc, c'est des euh... Foot Masks. Donc, au... Au, au coconut. Au... Au... Au beurre de carité, je pense. Et à la vitamina E. Euh... C'est ça. Comme ça, euh... Ça a laissé poser. 20 minutes. Donc, euh... Ça va. Parce que ça, en fait, j'ai pas lu pied hyper sec. mais en fait c'est le dessus et j'ai tendance même à avoir des petites plaques, même à saigner parce que je me gratte donc même si c'est pas de l'elzéma ou je sais pas quoi mais du coup j'ai absolument pas de crème pour les pieds parce que c'est peu depuis cet été qu'il a fait ça et je sais pas pourquoi et sinon là depuis un ou deux jours je teste ça donc j'en avais eu deux, il me reste un c'est ça de chez Nocibe, donc c'est la gamme Nocibe Naturel, c'est la Dettolse Argile Gramm Leger 60, j'adore donc je pense que le mois prochain je me la prendrai et du coup pour le moment celle-là elle est méga bien franchement j'adore, je pense que c'est pas aimé et pourtant c'est pour les peaux déshydratées donc je me demande si en ce moment j'ai pas une peau déshydratée et du coup c'est peut-être pour ça ça me rend la peau aussi douce, je ne sais pas, dites-moi si vous savez mais du coup j'ai pas mal de choses à ranger là j'ai lavé mes pinceaux, enfin le peu qu'il y a pas à laver donc j'ai lavé, par contre je vous avoue que celui-là il est toujours un peu crade j'arrive pas à le nettoyer, c'est infernal j'ai essayé au gel nettoyant, j'ai essayé au gel doux, j'ai tout essayé et ça ne marche pas, donc je pense que je réessayerai avec de l'huile, on ne sait jamais et vous voyez que j'ai tout ça arrangé, donc j'ai bien du boulot quoi que ça ça va vite, franchement ça va vite, j'ai ça bon je vous retrouve, masqué hein, j'ai mis deux masques différents en premier, sur la zone T j'ai mis celui qui est le brochet, c'est le masque puissant il ne doit pas faire son cul, il m'embête aujourd'hui on va voir, c'est celui-là, c'est le vert, c'est le petit peu comme ça, il a les pots de peinture là donc je ne peux pas vous dire vraiment, ils sont bien, je les ai utilisés peut-être 3 fois avec là donc je peux vous dire que c'est pratique, mais est-ce que c'est vraiment bien, je ne sais pas et du coup sur le reste du visage, j'ai mis une rose, c'est le masque éclat et en fait c'est trop bizarre parce que, vous n'allez pas voir en vrai mais c'est une... déstitueuse... hyper transparente en fait et c'est trop bizarre, donc voilà pour les masques que j'ai utilisés je vais finir aussi celui de Sephora mais j'ai d'ailleurs tellement à le mettre à ça que je vais peut-être attendre la semaine prochaine pour l'utiliser parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête aujourd'hui donc j'ai pris un plus simple, ça c'est le plus simple en ce moment j'ai aussi celui qui dernier mais je l'aime pas trop et c'est vraiment quand j'ai pas le temps et que... voilà quand je fais là, c'est à laisser poser 5 minutes je crois donc si vous avez pas le temps, c'est un très bon moyen de vous faire des masques sans... y mettre... sans que ça dure trop longtemps etc... donc voilà et je voulais juste vous montrer que j'étais en train de faire un masque après je vais aller me rincer je vais mettre ma crème hydratante enfin je vais déjà me rincer, m'appliquer mon gel nettoyant et après mettre ma crème et après je rincerai un peu parce que... voilà mais aujourd'hui je me sens pas à des masques mais ça m'a dit que j'avais mal au ventre donc je sais pas si ça va passer parce que... voilà quoi Hello tout le monde, je vous retrouve il est midi 18 je viens de finir de manger j'aime trop bien manger mais alors j'espère que... je vais pas avoir mal à l'estomac parce que c'est... souvent le cas quand je mange... assez vite mais j'avais hyper faim etc... donc là je vais aller à la sieste je vais dormir jusqu'à 1h30 après j'allais voir ça là, tout ça là mais... dans un espèce de... de nœud qui ressemble plus à rien euh... sinon voilà tout simplement... je pense que je vais demander à Anna ça peut pas venir vers 1h30 comme ça on continue un peu de ranger euh... c'est arrangé donc voilà je... je vous avoue que je suis... tchao je suis fatigué euh... parce que bah... j'ai... j'ai vachement rangé j'ai euh... quand même euh... j'ai un peu lavé enfin j'ai fait plein de trucs en fait plein de petites choses et du coup euh... je suis hyper fatigué euh... je suis hyper fatigué euh... je suis brûlé mais je vais faire la sieste avec plus je pense je vais finir avec la prison avant puisque... mais en ce moment je les finis plus euh... euh... je les aime beaucoup trop c'est trop la vie ça ça fait quand même ça va du bien le matin et ça franchement moi tu ne te jènes pas des masques tu ne te jènes pas du tout en fait donc voilà je vais vous laisser il a l'air de faire vachement bon donc je vais aller à la sieste bon je vais aller à la sieste je vais pas sur moi les cheveux j'ai les cheveux tout bouclé j'ai mieux tout j'ai atteint de me les bronzer parce que sinon j'allais rire donc voilà mes cheveux je fais des dates ils prennent grave les boucles donc voilà donc là il est une heure et demie un peu plus donc honnêtement je ne sais pas ce que je vais faire mes cheveux niveau couleur je sais à peu près je ne sais pas si je les recoupe un peu plus que d'habitude si je recoupe la mèche honnêtement je ne sais absolument pas je serai surprise autant pour vous que pour moi donc voilà même si j'ai peut-être une petite dizaine donc voilà j'ai mis mon pull parce que je sais qu'elle va me demander de l'encher mais j'ai froid en fait donc voilà euh bah c'est tout je vous avoue que là je dorme une heure je le sens un peu tadaaaan je sais ça fait vraiment un choc par rapport à avant je les avais déjà foncés mais ils avaient vraiment pas mal des borgés et là franchement j'aime trop c'est limite un peu noir et j'aime trop je pense que là on va mieux le voir enfin je sais pas j'essaie de prendre une photo dehors mais en plus elle m'a pas mal coupée euh je vous avoue que ça c'est du bien de de les tromper parce que j'en pouvais plus j'ai tromper ma frange au final parce que elle m'a dit frange ou pas frange je lui dis bon je vais faire la frange et puis que vous me dites que ça me va bien j'ai pris en compte de vos vos avis mais là j'ai trop et elle m'a dit de ouah je l'ai eu je crois que je l'ai eu je l'ai eu la bouche par contre c'est beau elle donc euh je crois que je l'ai eu du coup elle m'a dit de plus laisser les cheveux parce que de toute façon c'était le fait que je les perde le truc c'est que j'en utilise plus alors c'est bizarre mais elle m'a dit que elle m'a dit ah oui vraiment tu as vraiment beaucoup tes cheveux mais elle m'a dit et bah moi c'est pareil donc ça se trouve c'est c'est normal je ne sais pas mais je pense faire euh je pense le mois prochain une cure pour mes cheveux parce que ça peut faire ça peut leur faire que j'ai bien et voilà mais là j'aime beaucoup mes cheveux du coup elle ne les a pas lissés donc je garde quand même du volume mais du coup ma mère elle s'est coupée toujours pour euh voilà je vous avoue que là je suis chao euh pourtant il est pas tard il est 15h52 euh là d'un moment je voulais aller faire un tour au leclerc un peu plus loin de chez moi pour prendre alors je vais vous montrer parce que normalement j'ai toujours la photo c'est alors c'est ça donc moi je veux savoir ce que j'ai levé du coup tout le temps c'est probablement ou à cause de ma machine pour la nuit et du coup j'avais vu un truc qui m'avait l'air pas bien bien pas bien n'importe quoi qui m'avait l'air plutôt pas mal en plus c'est duo donc c'est pas mal du tout euh c'est le spray nasal duo euh donc solution hypotolique rhinite rhinopharyngite moi c'est une rhinite en fait qui ne se jamais du coup rhinopharyngite j'en fais souvent donc quand je suis malade ça peut être pas mal aussi donc des bouchonnés etc donc si ça peut éviter que mon épaule avec ma plate c'est quand même pas mal donc c'est de la marque Pranarone et ça se voit en parapharmacie à à comment ça fait euh euh lequel donc je vais vous montrer c'est quoi c'est ça c'est quoi c'est ça donc euh c'est ça en fait c'est le spray du vidéo donc ça veut dire qu'à la finquage donc c'est ça et ça vaut 6 euros je crois je sais pas donner donner mais c'est pas non plus hors de prix donc voilà donc voilà mais euh j'en ai été voir parce qu'en fait dans le lieu de la fin du vidéo ils l'ont pas ils m'ont dit on ne sait pas si on va la voir et quand vu que j'ai besoin de le faire autant aller voir mais sauf que je sais pas si mon père va pouvoir aller sinon on va sûrement aller voir celui-là pour voir si ils en ont reçu ou pas mais ils s'approchent d'aller pour là bon tout le monde dirait il faut déjà aller à le clair aussi voir s'ils ont pas remis la fameuse huile des matières et sinon bah ça fera une fraude mais ça je... ouais enfin bref je sors pas euh pendant un moment je vous avoue que ça me ça m'oppresse un peu j'aime bien rester chez moi et ça mais c'est vrai que j'aime bien aussi bouger un peu parce que sinon ça ça c'est vite pas bon pour le moral donc voilà donc je vous laisse je vous dis à plus tard bon je me retrouve complètement HS euh là je reviens de du coup de l'éclair parce qu'au final on y était donc je viens de rentrer il est 18h à 18h et j'ai trouvé donc pour la petite année pour la petite histoire j'avais vu ça dans des... dans des... en fait ils font souvent des petits prospectus vraiment sur la barre à part d'ici de l'éclair et on reçoit je pense que tout le monde le reçoit et du coup j'avais vu ça euh c'est vrai que moi j'ai souvent aimé c'était une cool tout simplement et j'avais vu ça donc j'ai demandé à ma mère ce que j'avais vraiment au niveau du nez et elle m'a dit que j'avais une limite euh une limite tout le temps quoi et j'avais vu ça donc euh je sais pas si ça va vouloir faire le focus mais c'est de la marque donc pranarome euh c'est un spray euh spray euh spray nasal donc dans l'île donc euh décongestionnant c'est pour un cas de rhinite rhinophagite enfin faut savoir que je fais souvent les deux euh donc c'est 5% bio euh ça machin donc euh ça je pense que je testerai ce soir parce que euh ça peut bien faire du bien donc ça se présente comme ça donc je testerai je vous en dirai des nouvelles si c'est bien ou pas je pense souvent l'ambiance avec moi par contre euh c'est vraiment un petit format pour euh je pense que euh il va finir très rapidement moi je finis vite euh tout ce qui est spray nasal parce que j'en mets au moins 3 fois par jour donc je pense que le petit truc va pas venir très longtemps donc après euh ça vaut le prix hein parce que je vous dis je l'ai payé je l'ai payé 5,99€ donc 6€ donc ça me paraissait pas cher mais au final vu la la petite contenance c'est peut-être ça aussi mais je sais pas pas de la merde c'est pour moi vraiment euh pour moi je trouve ça je pense qu'il y a pas de vraiment euh euh ouais je vais ici je pense qu'il y a pas d'euros des recommandations attend la petite papier ça ça je le regarde bien mais je pense que euh donc quelqu'un il y a le qualité de géranium de l'épinette si vous savez c'est quoi bon bref donc je l'ai acheté je vous dirai si c'est bien ou pas clairement je je l'ai acheté je pense que ce soir je voulais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté ce qu'on a été au final avec là que je voulais juste aller à la parapharmacie donc je me suis racheté du de la vasculerie parce qu'au final il y a moi euh moi euh du coup il y a eux qui en mange pour cacher euh ces médicaments et il y a aussi moi qui en mange mais là c'est vraiment c'était vraiment pour faire des fêtés à la vasculerie je sais que euh j'adore ça euh voilà et c'est pas très cher vous achetez juste une pâte fêtée et la vasculerie et si euh si euh si euh enfin j'aime d'oeuf mais moi j'achète pas d'oeuf donc euh je le fais pas mais c'est pas systématique euh j'ai acheté ça alors je le sais pas après ça parce que mon père est venu dans le sac complètement à l'arrache donc je me demande si il va pas être il est pas écapouti euh donc j'ai acheté ça donc je ne sais pas ce que ça va donner je pense que c'était comme du thé sèche dans le format comme ça donc pareil que les que les que les que les que les que les personnes ou de vous tester euh bon du coup maintenant je vais le remettre euh donc je vais aller là on va voir ce qu'il y a mais non je crois qu'il est pas écapouti non il est pas écapouti il y a juste euh la framboise qui est partie mais il y a ça c'est trop bon donc là c'est du macaron je crois que la crème je me demande si c'est pas du chocolat blanc et ça m'a fait rire parce que celle qui a aucun choix qui me disait ah c'est qui la gourmande ma mec il me dit ah bah c'est elle on me montre bien du doigt j'ai dit bon ok je suis démasqué mais c'est trop bon leurs macarons c'est euh c'est trop bon c'est trop la vie le macarons donc euh voilà qui c'est là ah c'est la mouche c'est pénible je vais essayer de l'avoir mais je vais pas l'avoir euh donc je vous dis à plus tard euh ou alors je clôture je pense que je vais plus clôturer parce que je suis chaos je suis fatigué je sais si j'ai plus envie c'est d'aller me coucher bon bah je finis du coup mon téléphone parce que mon appareil de photo n'a plus de batterie euh vu que avant qu'il fasse nuit je préférais vous clôturer maintenant euh du coup je franchement je vais pas vous montrer mon repas parce que vraiment je ne sais pas si je vais manger d'un de deux euh je suis hyper fatigué donc ce qui veut dire que je ne vais absolument pas me coucher tard euh surtout que ouais je vais pas me coucher tard du tout euh donc j'espère que ça vous aura plu euh n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces vers le haut ça fait plaisir et ça montre que vous aimez mes vidéos donc voilà je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog euh je pense pas demain peut-être après demain ça dépend où je suis dans mes vidéos euh d'ailleurs il faudrait que je filme une vidéo demain et j'ai une petite idée je pense donc voilà donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour euh pour un nouveau vlog voilà tout simplement bisous c'est parti c'est parti